Bonjour et bienvenue pour cette première interview Masterclass in Peace de la deuxième édition de la Masterclass Global Actors for Peace. Alors aujourd'hui nous sommes en compagnie du dessinateur de presse Mikaya. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Oui, c'est tout notre plaisir. Donc vous êtes dessinateur de presse et vous êtes aussi membre du collectif Cartoonists for Peace dont on fait le vernissage aujourd'hui. Et merci encore pour votre présence. Ce collectif, un de ses objectifs, c'est de promouvoir une meilleure compréhension entre les populations et un respect mutuel. Et ma première question, ce serait de vous poser comment on fait ça en dessinant ? C'est-à-dire que c'est exactement le but de cette association. Comme vous l'avez dit, il y a dix ans, elle a été créée par Jean Plantu, le dessinateur du monde, et Kofi Annan. Et il y a dix ans, ça a été créé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que dans le monde, c'était pas nouveau, mais on commençait vraiment à le sentir, il y avait beaucoup de dessinateurs qui étaient soit torturés, soit emprisonnés, soit même parfois tués, uniquement parce qu'ils faisaient ce métier un petit peu étonnant qui consiste à dessiner et à dire des choses avec humour par rapport à des situations. Donc là, on s'est dit comment on peut essayer d'aider tous ces dessinateurs, soit en mettant la lumière médiatique devant eux, soit en les aidant, en en parlant, en faisant des pétitions, etc. Et pendant presque sept années, on a travaillé sur ça. Et c'est comme ça que moi, en tant que dessinateur étant en Tunisie, c'est comme ça que j'avais commencé à travailler avec Jean Plantu et Cartooning for Peace. Et puis, effectivement, il y a trois ans de ça, avec les attentats de Charlie Hebdo, on s'est aperçu que des dessinateurs en plein Paris, pour la même raison, venaient de se faire tuer. Donc là, ça a un petit peu changé la donne. Il y a un avant-après, bien entendu, par rapport aux dessins de presse. Et ce qui est intéressant depuis, c'est qu'on essaye, à travers Cartooning for Peace, à travers cette œuvre pédagogique, qu'on essaye de faire avec ces kakemonos, donc de ces, comment dirais-je, kakemonos avec des expositions, voilà, je cherche le mot, qui sont comme ça itinérants, de tourner et d'expliquer, et de faire un peu de pédagogie. Donc on tourne beaucoup dans les études, les collèges, les lycées, parfois même en prison. Tout ça, pourquoi ? Pour expliquer, essayer d'avoir un dialogue avec les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, et essayer comme ça d'expliquer ce qu'est le dessin de presse, expliquer qu'est-ce que sont la liberté d'expression, et avoir des échanges, qui sont d'ailleurs importants, et on a beaucoup de questions. Effectivement, c'était la prochaine question, parce que du coup, l'autre objectif du collectif, c'est de défendre la liberté d'expression. Donc la question, c'est, est-ce qu'on peut tout dessiner ? Est-ce qu'il n'y a pas risque d'avoir des conséquences ? – Ah bah oui, mes amis, par exemple, s'ils n'étaient pas morts, vous direz que oui, effectivement, il y a des conséquences, et malheureusement, il y en a de plus, oui. Mais c'est quand même incroyable d'imaginer que des gens sont morts, et particulièrement dans un pays tel que la France, qui est quand même une république laïque et démocratique, des gens sont morts pour avoir fait justement un dessin, pour avoir dessiné, pour avoir une liberté d'expression. Or, ce qui est très important à dire, c'est que, pourquoi très souvent, le dessin de presse particulièrement est mis à mal dans des pays où, justement, la démocratie n'existe pas ? On voit bien que l'humour, par exemple, en Corée du Nord, ce n'est pas tellement évident. On imagine bien que des sénateurs de presse en Iran, ça pose beaucoup plus de problèmes. Pourquoi ? Parce que le pouvoir, en général, déteste le dessin d'humour et le dessin de presse. Et pourquoi ? Parce que le but même du dessin de presse, c'est quelque chose de… L'humour, en général, d'ailleurs, et quelque chose, je dirais, de transgressif. Et on transgresse quelque chose, une liberté, on arrive à faire quelque chose en s'octroyant une liberté incroyable et qui est assez fondamentale, et que peu de gens comprennent vraiment, mais qui est importante, la liberté de rire de choses qui ne sont pas drôles. Et c'est ça, le dessin de presse. La liberté qu'on prend de rire de choses qui ne sont pas drôles. Et là, cette liberté, beaucoup de pouvoir détestent cette liberté. Beaucoup de pouvoir ne veulent pas d'humour. D'ailleurs, on se rend compte que dès qu'un fascisme quelconque, qu'il soit laïque ou islamiste ou religieux, ou de tous les fascismes, la première des choses qu'on arrête, c'est souvent l'humour et les dessinateurs de presse. Pourquoi ? Parce que c'est une chose qui permet de dénoncer avec plus ou moins de force, avec plus ou moins de talent, mais en tout cas de dénoncer certaines dérives. Et ça, en général, le pouvoir n'aime pas. – Oui, mais en rapport avec l'actualité, il y a une caricature qui a fait beaucoup parler en ce moment, c'est celle de Serena Williams par Mark Knight. Et donc, qu'en pensez-vous ? – Alors là, ce ne peut donner qu'un avis personnel, puisque chaque… – Bien sûr. – Voilà, ça c'est mon avis personnel. Je connais très bien ce dessinateur qui est très talentueux. Je dois dire que, comme pour beaucoup de choses qui arrivent en ce moment, il y a un souci nouveau, c'est l'émergence des réseaux sociaux qui ont changé la donne. Et dans un premier temps, ce qui a changé la donne en tant que dessinateur de presse, c'est Internet. Ça n'a pas changé que les dessinateurs de presse. Mais imaginez que tout d'un coup, mon dessin que je faisais, par exemple, pour un journal qui allait être lu par quelques milliers ou mieux de personnes, tout d'un coup, mon dessin que je fais, qui se retrouve sur les réseaux, sur Internet, en une seconde, il est vu à Kandahar. D'accord ? Donc, évidemment, on ne va pas à ce moment-là dire, on va trouver un humour universel qui va plaire à tout le monde et qui va finalement… C'est juste impossible, puisqu'il n'y a rien de plus subjectif que l'humour. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette grande visibilité fait qu'avec les réseaux sociaux, qui sont quand même, il faut le dire, même s'il y a des avantages, c'est des belles choses, mais c'est quand même un peu la lettre anonyme à échelle industrielle, lettre anonyme très souvent insultante, dès qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas, il y a une déferlante de commentaires qui se passent sur les réseaux sociaux. Si moi, je fais un dessin, par exemple, où je dénonce la politique de Netanyahou, par exemple, en Palestine, je reçois des tombereaux d'insultes en me traitant d'antisémite. Et si je fais un dessin contre le Hamas, qui utilise des enfants, pour aller en première ligne, je suis traité d'islamophobe. Donc, pour revenir à la question et à ça, ce qui est important, ce qui a fait le buzz et ce qui, tout d'un coup, part, c'est les réactions qui sont extrêmement démesurées et très fortes. Donc, quant à dire c'est un dessin raciste, je connais très bien le blague, c'est tout sauf un raciste, c'est une évidence. Après, quant à parler, ce que j'ai entendu et vu, ce sont des représentations qui sont racistes, moi, je ne trouve pas, franchement, parce que, voilà, c'est une caricature. La caricature est une, comment dirais-je, une exagération des faits. – Oui, mais on pouvait parler, justement, de l'autre, enfin, tennisman, pardon, qui était d'origine japonaise hawaïenne et qui était dessinée en tant que blonde, par exemple. – Oui, c'est sûr, on peut parler, on peut tout dire. Moi, je dis simplement qu'on peut projeter beaucoup de choses là-dedans. Donc, certains vont y voir un dessin raciste, mais vous savez, quand, par exemple, ça arrive souvent, comment justement caricaturer une femme noire ou un homme noir, voilà, on est en train de se dire, mais pour éviter ça, ne le faisons plus. – D'accord. – Donc, voilà le problème, il est là. Alors, je pense qu'en plus, quand on voit la scène, quand on voit la violence qu'elle-même a donnée, etc., en tapant sur sa raquette, c'est très intéressant de voir que, voilà, pour moi, en plus, je connais le dessinateur, il est tout sauf raciste, mais on peut faire ce procès pour tout, vous voyez, c'est-à-dire qu'on met tout d'un coup une femme en scène, on va dire, ah, mais attention, elle est trop sexy, donc vous considérez que les femmes sont automatiquement des femmes qui sont, voilà, des objets de désir. Si on fait une femme qui n'est pas très belle, on dit, ah, mais vous dites, attention, là, c'est des laids de ronds, vous avez une image de la femme, donc voilà. Donc, on comprend bien que cette sur-réactivité est très néfaste. – Et donc, ce sera peut-être ma dernière question, tous ces nouveaux avis, tous ces nouveaux commentaires qu'il va y avoir sur votre travail, est-ce que ça rentre en ligne de compte quand vous allez choisir sur quel sujet d'actualité vous allez travailler ? – Personnellement, non, parce que si on commence à rentrer ça, c'est justement, les censeurs de tout poil auront gagné. C'est une lutte. En plus, si on reprend, il y a des, voilà, en ce qui me concerne, des amis et certains collègues qui sont morts, justement, debout pour qu'on puisse continuer à dessiner. Non, après, je ne peux pas vous dire que, je ne vais pas mentir, en vous disant que, par contre, c'est plutôt de certaines rédactions qui peuvent avoir peur, qui puissent, qui peuvent se dire, ah, est-ce qu'on va passer ce dessin ? Donc, il y a quand même ce que je constate, et c'est dommage, et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre, et c'est pour ça qu'avec Cartooning for Peace, on tourne le plus souvent possible, on fait tourner ces expositions, on essaye de se déplacer, même si ce n'est pas notre métier. Nous, on est des dessinateurs, l'actualité nous a poussés vers cette espèce de pédagogie à faire, parce qu'on a besoin d'expliquer, il y a besoin d'avoir des allers-retours, parce que le dessin de presse, c'est codifié. On l'a parlé, on en a parlé, il y a des codes. Quand vous avez un personnage avec un point d'interrogation au-dessus de la tête, tout le monde comprend que la personne s'interroge. Pourtant, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Or, il y a des codes plus subtils que ça. Donc, oui, nous, on essaye de certainement pas s'auto-censurer, en termes de que vont penser les haters et autres fous sur Internet. D'un autre côté, bien sûr, aussi, on n'a pas envie d'être des martyrs laïcs et de se faire descendre. Parce que, voilà, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus se dire, on va arrêter. Donc, non seulement c'est un travail pour nous, dessinateurs, mais tout le but de ces actions pédagogiques avec Cartooning for Peace, c'est aussi de prendre conscience aux gens qu'on a tous aussi une responsabilité, et surtout qu'on bénéficie tous d'une liberté d'expression, chacun dans son domaine, et que les attaques différentes de tous les gens qui cherchent à museler, déjà par l'humour, et ensuite, donc, en gros, ensuite, toute l'expression, ça, c'est des choses pour lesquelles il faut lutter, et ça, c'est un travail pour tout le monde, et tout un chacun. D'accord. Merci beaucoup d'avoir fait le temps de répondre à Pils. Merci à vous. Ravie de voir bientôt votre... Avec un grand plaisir. À bientôt. Puis à bientôt pour une seconde Masterclass in Pils. Sous-titrage Société Radio-Canada